bonsoir à tous il est 17 heures c'est notre rendez vous avec le live du journal du golf bienvenue à tous alors ce soir on a un sujet très intéressant puisque on va parler de la préparation mentale et on va j'ai un invité ce soir il s'appelle ronan laffey et en il est consultant pour la rubrique mentale du journal du golf donc si vous êtes des fidèles du journal du golf et bien vous avez dû lire ces articles qui tous les mois sont paresse dans le dans le journal du golf je tiens à remercier rémy rivière qui est à la technique et qui est derrière sa console et qui nous permet de réaliser cette cette émission en direct et l'invité de ce soir évidemment respecte les règles de confinement il est il est donc avec nous par skype via skype et donc je vais l'inviter à nous rejoindre salut ronan salut rémy salut à tous bon normalement il ya un léger décalage mais on est déjà une quarantaine de personnes en direct je vois des pouces donc normalement le son et l'image sont ok on n'a pas de problème technique normalement on te voit on t'entend ronan donc je disais voilà j'ai les premiers premiers internautes christelle qui est qui est fidèle qui est là tous les soirs à tous les soirs à 17 heures donc je disais ronan tu es préparateur mental et tu es consultant pour le pour le journal du golf évidemment la première question qu'on a envie de te poser c'est déjà on va on va apprendre à te connaître on va te demander qui tu es ce que tu as fait parce que tu as un parcours un petit peu atypique tu viens du tu viens du tennis et puis après une fois que tu te sera présenté tu nous diras tu nous présentera aussi ton métier ok allez vas-y ronan je te laisse bah écoute effectivement moi j'ai commencé ma carrière en tant que prof de tennis en club mais avant ça j'ai été joueur en tous les cas j'ai essayé d'être joueur c'est là que ça a été un peu compliqué pour moi c'est que la compétition ça m'a pas trop réussi et du coup pour passer pour avoir le classement pour devenir enseignant j'ai mis un certain temps et du coup ça m'a permis d'aller chercher à l'époque il ya 30 ans de ça il se passait pas grand chose en france sur la préparation mentale donc j'étais j'ai été chercher à à l'étranger notamment aux états unis pour savoir ce qui se passait en moi pourquoi j'arrivais pas à performer quand je suis devenu enseignant de la même façon j'ai voulu faire performer les joueurs que j'avais et du coup je me suis rendu compte que que la pédagogie que je mettais en place ne fut ne suffisait pas et du coup voilà je suis allé chercher des outils ailleurs et puis à un moment donné j'ai secoué très fort et j'ai créé ma propre ma propre pédagogie que j'utilise maintenant depuis près de 30 ans ok là on allait on a les premiers on a les premiers commentaires on a les premiers on a les premiers bonjour donc je les affiche alors je disais tout à l'heure donc on a benoît qui vient d'arriver tiger caouette on a eric on a rac voilà tu disais que tu disais que tu étais issu du tu es issu du tennis est ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as fait justement dans le monde du tennis bah moi en fait comme je le disais j'étais entraîneur en club je me suis intéressé à la préparation mentale parce que j'ai bien vu que à un moment donné ça empêchait ça m'avait empêché moi mais aussi les joueurs que dont je m'occupais de progresser et je me suis rendu compte après mes essais mes erreurs mes recherches que le mieux finalement c'était de faire de la préparation mentale intégrée et du coup moi j'ai créé une pédagogie qui s'appelle soyez pro et qui permet justement d'intégrer le mental dans l'entraînement ok tu as travaillé avec je crois que tu as travaillé avec des tennismans enfin au moins un tennisman célèbre là on te je mets une photo et on te voit avec gilles simon c'est ça ouais gilles simon stéphane robert que dont je me suis occupé que que j'ai pris il était à la millième place mondiale et il est arrivé au cinquième à la cinquantième place mondiale je me suis occupé effectivement de gilles simon qui était à la vingtième place mondiale qui a été sixième mondiale je me suis occupé de corentin moutet je me suis occupé de cinq six joueurs dans le top 200 voilà j'ai fait dix sept ans de tour quand je dis de tour de circuit atp en commençant par le plus bas niveau jusqu'à jusqu'au master mille au grand chelem alors les qualifs les tableaux donc voilà j'ai on peut dire que mon métier ça a été de le voyage et la compétition pendant 17 ans alors la couverture du livre que tu as écrit s'appelle accéder à la méthode qui bouleverse les codes et oser dont la préface a été écrite par cédric pioline qu'est ce que tu veux dire par bouleverser les codes et oser ben c'est que moi je suis parti du constat qu'à un moment donné la difficulté qu'on a aujourd'hui je pense en france moi je pense que le meilleur préparateur mental c'est le coach ouais c'est lui qui qui doit avoir tous ses outils mais en même temps pour moi quand je dis bouleverser les codes ça veut dire que je peux pas faire pour moi et pourtant je suis technicien donc je suis bien placé pour en parler si je veux mettre de la préparation mentale intégrée dans mon entraînement technique alors il faut que je m'ouvre à autre chose il faut que notamment la première des choses c'est non plus que le l'entraîneur il sait et le joueur il sait pas le postulat c'est de dire bah c'est ensemble qu'on va créer des séances c'est en ensemble qu'on va t'aider à performer mais si le joueur s'exprime pas alors je me suis rendu compte qu'il pouvait pas et les neurosciences nous l'apprennent aujourd'hui la notion de plaisir est importante la notion de progrès est importante et pour ça il faut aider le joueur à se construire et du coup pour moi c'est une relation à deux c'est pas une relation il y en a un qui sait l'autre qui sait pas donc c'est en gros pour terminer c'est moi dans mon approche l'idée c'est d'apprendre le joueur à se connaître quand tu dis c'est une relation à deux c'est presque une relation à trois puisque tu dis que le coach technique lui aussi doit avoir les outils doit partager les outils avec le préparateur mental de façon à ce qu'il y ait une espèce de de d'alchimie qui qui s'installe dans dans le groupe tu travailles en équipe alors oui alors moi je pense que le top du top et c'est ce que je fais aujourd'hui en france dans l'enseignement du tennis j'ai quelques profs de golf qui qui viennent dans les formations moi je pense vraiment que c'est l'enseignant de golf qui doit être préparateur mental également d'accord alors aujourd'hui c'est pas le cas moi j'ai beaucoup beaucoup de demandes de sportifs et donc bien évidemment à soyez pro on y répond mais pour moi le top du top c'est que le coach lui-même soit formé à la préparation mentale pour aider le joueur à performer alors je rassure je rassure christophe qui nous dit oui il ya quand même une différence entre le tennis et le golf puisqu'il n'y a pas d'adversaire alors je vais je vais mettre la photo de franco monnier puisque c'est un joueur avec qui tu as tu as travaillé pendant un an et demi voilà dans dans le golf et franco monnier qui a évolué sur le sur le challenge tour tout à fait et et donc tu connais tu connais aussi bien le tennis le golf et je crois aussi que tu travailles pour pour la voile non c'est ça oui je m'occupe actuellement là depuis pratiquement un an et demi là de de d'un navigateur pour le vendée globe armé le tripon ouais le vendée bloc qui est le tour du monde en solitaire donc là non plus il n'y a pas d'adversaire mais par rapport à ta question en fait le le ce qui est intéressant de comprendre justement dans la préparation mentale et la compétition c'est que le premier adversaire c'est soi et moi dans les dans les joueurs que j'ai dont je me suis occupé 1 jusqu'à la 20e place mondiale jamais jamais je m'occupe de l'autre en face jamais la seule chose qui m'intéresse c'est le joueur lui qu'est ce qu'il est capable de mettre en place qu'est ce qui se passe au fond de lui dans sa tête et dans son corps et finalement le 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 sportif le compétiteur l'idée c'est qu'il soit un peu chef d'entreprise avec lui-même et qu'il soit capable de dire bah là je suis trop tendu là je pense à ça dans ma tête là dans mon corps je suis trop tendu etc et pendant la compétition ça va être en permanence ça et moi les les sports dont je m'occupe ben il y a beaucoup de temps mort quand je suis au golf je passe beaucoup de temps à réfléchir au tennis je passe 80% de mon temps à réfléchir et quand je fais le tour du monde à la voile je passe beaucoup beaucoup de temps à réfléchir et je dors pas beaucoup donc il y a des il y a des mots là qui qui reviennent et je suis en train de noter donc il y a l'esprit d'équipe l'écoute du sportif pour qu'il apprenne à se connaître et là tu es en train de nous dire qu'en fait tu vas lui donner les outils de son de son autonomie si je comprends bien est-ce que tu peux nous donner un exemple de deux d'outils que tu que tu donnerais à un sportif pour que justement quand il est tout seul il soit capable lui de de s'en sortir alors moi je vais rien lui donner oui alors moi je vais rien lui donner ouais moi mon job c'est le challenger pour qu'il apprenne à ce qu'on à se connaître d'accord et que pour un moment donné quand il va faire un parcours il soit capable de comprendre les pièges qui l'attendent aujourd'hui beaucoup de compétiteurs partent sur un parcours en se disant ça va bien se passer j'ai fait un bon entraînement la veille mon coach est très content de moi et puis patatrac dès le premier trou et bien tout s'effondre et donc finalement tu connais bien ça j'imagine oui oui bien sûr c'est des moments qu'on a tous vécu et voilà et donc ça veut dire quoi ça veut dire que il ya pour moi il ya deux sports dans le dans le golf mais dans le golf dans le tennis dans la voile c'est il ya le sport où je joue à l'entraînement et ça c'est un sport et puis après il ya un sport en compétition et ça n'a rien à voir ça n'a strictement rien à voir parce qu'il y en a un où finalement je suis pas vraiment avec moi je fais des coups mais il ya que mon corps et mon corps il est content de jouer il est libre etc et puis tout d'un coup il ya une contrainte qui s'appelle le mental qui vient mettre le bordel là dedans et qui a une influence sur la technique c'est pour ça que je te disais que pour moi le 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 coach de demain c'est celui qui sera très fort mentalement et techniquement et mentalement parce que il ya une relation à la technique et au physique et au mental je peux pas faire de la technique sans faire de mental je peux pas faire physique sans faire de mental et ça c'est très très important mais mais c'est de la philosophie c'est là on rentre dans de la philosophie mais mais c'est aussi une part de la préparation mentale c'est à dire nous en france il ya le corps et l'esprit c'est pas moi qui l'est qui l'est dit il ya beaucoup de de philosophes qui se sont battus avec ça moi je pense et je suis pas le seul Spinoza par exemple entre autres a été capable d'en parler et bien mieux que moi il réunifiait les deux et ben moi je suis pour cette cet aspect là des choses c'est quand je fais de la technique si je travaille pas mon mental ça sert à rien et pour moi il y a deux sports il y a le sport à l'entraînement et le sport en compétition c'est deux mondes à part comment tu arrives justement à à réunir les deux et à faire que l'entraînement ressemble à la compétition il y a un coach mental qui entraîne qui entraînait Wilkinson et qui entraîne qui est maintenant consultant pour la fédération française de golf on en a parlé avec Jean-Luc Kaila en début de semaine c'est Dave Allred il est venu et la phrase qu'il répète et la façon dont il entraîne ses joueurs il dit que l'entraînement doit être plus dur que la compétition pour que justement en compétition les sportifs ne soient pas surpris qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu penses de cette façon de faire ? Ben que du bien en fait si tu veux si je reprends ma phrase de tout à l'heure il y a deux sports il y a l'entraînement où je fais des coups c'est-à-dire que je travaille l'extérieur de mon corps voilà je fais des coups il y a un entraîneur qui me dit là c'est bien là c'est pas bien etc et puis après il y a la compétition où je suis à l'intérieur de moi-même et je disais tout à l'heure le gros combat du compétiteur c'est pas le parcours c'est l'interprétation qui se fait du parcours c'est l'interprétation qui se fait de lui-même et si j'arrive pas à être au contact de moi-même à l'entraînement alors ça sert à rien d'aller s'entraîner et moi j'ai vu des tas de joueurs que ça soit dans le golf ou au tennis me dire mais Ronan à quoi ça sert le tennis ? l'entraînement pardon je fais un bon entraînement la veille et puis j'arrive sur le parcours et patatrac je sais plus rien faire ouais on prend souvent cet exemple tu sais on fait marcher un joueur sur une ligne au practice et après on lui dit bah tiens imagine que cette ligne sur laquelle tu marches je la mets à 50 cm ou à 1 m de hauteur ça ne te poserait aucun problème maintenant cette ligne ou cette planche je la mets entre deux immeubles au 17ème étage et là même pas ça te vient à l'idée de passer sur la planche et pourtant la planche et le fait de marcher sur la planche tu sais faire c'est à dire que techniquement tu es capable de réaliser la consigne mais c'est l'environnement qui a changé et donc et là c'est ce que tu disais c'est ce que disait aussi Dave Alred et j'ai vu des noms passer c'est ce que disent les bons coachs mentaux c'est qu'en fait ce qu'il faut c'est apprendre à l'entraînement à gérer l'environnement qu'on va retrouver en compétition alors permets moi je reviens sur ton exemple parce qu'il est intéressant merci non non mais il est intéressant parce que effectivement cette planche que je mets sur le sol sur l'herbe et que je mets en haut d'un immeuble mais le mental c'est encore plus compliqué que ça parce que lui il est capable parce qu'en golf tu vas pas avoir de situation périlleuse comme ça ça n'existe pas ouais on met pas c'est juste on met pas notre vie en jeu c'est vrai ben non donc il n'y a pas besoin en fait tout le monde pense qu'il y a besoin d'aller chercher des trucs extraordinaires mais le cerveau lui il est capable de vous raconter des histoires et il fait même très bien il passe sa journée à vous raconter des histoires et il y a une chose importante c'est de se dire mais est-ce que ce que mon cerveau me dit c'est vrai parce qu'en fait il y a plein de moments où votre cerveau il vous raconte des moments du futur est-ce que dans deux trous je vais devenir le champion de ma région ou alors il vous rappelle que vous avez loupé trois trous vous avez fait un mauvais trou quelques quelques trous avant en fait il passe son temps à jamais être dans le présent le cerveau et il vous challenge avec ça et au bout d'un moment ça s'appelle des émotions vous êtes touché et du coup votre technique est touchée donc il n'y a pas pour répondre à ce que tu disais il n'y a pas besoin de s'imaginer en haut d'un immeuble au ras des pâquerettes mon cerveau il peut me jouer des tours j'ai une question de Andy Di Renzo j'espère que je le dis bien comment créer une pression qui soit importante plus qu'en compétition donc là on va y répondre tous les deux moi en tout cas en tant que technicien ce que je vais faire Andy c'est placer mes joueurs dans des situations qui sont des situations où je vais tester leur capacité déjà à s'adapter donc je vais pas les mettre toujours à plat et sur un tapis donc je vais les mettre dans des situations en pente je vais varier les lie c'est à dire herbes courtes herbes hautes parfois même avec des situations où il n'y a pas beaucoup d'herbes donc ça et puis au lieu de leur donner une dizaine de balles à jouer je vais faire des situations où ils ont qu'une seule balle pour réussir le challenge donc voilà comment on peut se mettre dans des situations qui ressemblent à la compétition Andy maintenant je te laisse toi aussi répondre oui salut Andy je trouve que la question elle est vraiment importante je prends l'exemple de quelque chose qui est vraiment habituel à l'entraînement au golf c'est on arrive pour peuter et puis on est à l'entraînement et puis on dit allez je te le donne oh la la et tout le monde passe son temps ça et moi je me suis battu tout le temps et je continue à le faire en disant non 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 on va pas donner maintenant tu vas être capable est-ce que tu es capable sur 50 cm d'en mettre 10 de suite voilà à un moment donné où et la même chose aux practices à un moment donné les gens ils prennent des sauts de balles et ils enchaînent les coups mais ça ça sert à rien à rien du tout gardez la même chose que si vous aviez comme tu l'as très bien dit Rémi vous avez un coup à jouer c'est la difficulté du golf c'est que ça va compter à chaque fois donc préparez vous comme si vous aviez qu'un coup à jouer mais tant que vous vous dites que vous en avez d'autres qui vont arriver derrière c'est mort ça sert à rien c'est pas ça c'est pas ça le golf c'est pas de il y en a qui vont être capables en t'es mieux placé que moi pour le savoir de prendre un saut de balle dans un saut de balle il y a combien de balles ouais ça dépend mais il y a au moins une quarantaine de balles il y a 40 balles sur un parcours ils vont frapper combien de balles sur 4 heures normalement si tu tapes on va le faire vite fait mais si tu tapes 80 coups et que tu enlèves une trentaine de potes voilà 5 6 7 8 ça fait 50 coups ça veut dire en 10 minutes en 10 minutes tu as tapé tout ton parcours et c'est là que je dis que c'est deux sports complètement différents et qu'il faut changer ça alors pareil c'est aussi la question de Kelly qui est pro de golf avec qui j'ai passé mon diplôme d'entraîneur de club donc je lui fais un petit clin d'oeil Kelly qui dit quels sont les exercices que vous utilisez pour mettre les joueurs sous pression en situation de compétition à l'entraînement on est en train de répondre Kelly à cette question et encore une fois moi je vais vous conseiller une saine lecture ça s'appelle chaque coup de golf doit avoir un objectif c'est Pierre Nelson et Lynn Mariot ce sont deux coachs suédoises qui ont écrit ce livre qui explique un petit peu la méthode vision 54 qui défend exactement ce que tu es en train de dire Ronan c'est à dire que à chaque balle au practice vous devez avoir un projet vous devez avoir une nouvelle cible et mieux que ça vous devez réaliser avant de taper chaque balle vous devez réaliser une routine et sortir de la zone ce qu'on appelle la zone d'action pour aller dans une zone de réflexion où là on va changer le club on va nettoyer son club on va préparer son projet on va refaire sa routine et on va refaire un swing d'essai et en fait déjà dans la question pour moi c'est trop compliqué c'est en fait c'est comme ton histoire de placer une poutre au sol et une poutre à 20 mètres ben là c'est pareil arrêtons des exercices avec pression la seule pression qui vaille c'est d'être avec soi-même la seule pression qui vaille c'est de se retrouver avec soi-même et de s'écouter qu'est-ce que me dit mon cerveau qu'est-ce que me dit mon corps la seule pression qui vaille c'est ça c'est de rentrer à l'intérieur de soi le reste c'est de la flûte traversière ça n'existe pas de se mettre beaucoup de pression il n'y a pas besoin de se mettre beaucoup de pression il y a juste besoin de se mettre dans son corps et dans sa tête d'habiter qui on est plutôt que de faire des coups en se pensant champion du monde ça c'est très facile maintenant si je veux performer alors quand je vais être au practice et bien je vais prendre le club parce que j'ai imaginé la trajectoire de ma balle j'ai une stratégie je vais prendre le temps de réfléchir comme si j'allais jouer un coup important finalement il n'y a pas besoin de plus que ça comme si j'étais en compétition tout simplement et comme tu l'as dit tout à l'heure j'ai pas 10 balles 20 balles je me dis ok tiens là je fais je m'amuse à faire un un départ de trou numéro 4 ok je fais un par 4 ok je commence par quoi je m'imagine ok il y a de la forêt il y a de l'eau voilà et tant que je fais pas ça tant que j'habite pas moi même il n'y a pas besoin de créer des choses compliquées très compliquées il y a revenir sur soi à l'intérieur de soi comment je respire comment est mon corps qu'est-ce qui se passe dans ma tête qu'est-ce que me dit mon cerveau voilà le combat il est là là j'ai une question de Tiger Tiger Kauet qui dit est-ce que est-ce que le coaching mental est valable que à haut niveau ou est-ce que les amateurs aussi les joueurs du dimanche comme ils les appellent peuvent aussi faire du mental ? ben moi je fais pas de de distinction moi pour moi ce qui est le plus important me semble-t-il dans la vie c'est la notion de progrès à partir du moment où je veux faire des progrès et je vais voir jusqu'où je peux aller et ben bien entendu c'est pas quelque chose de compliqué c'est pas quelque chose de compliqué d'apprendre à respirer c'est pas quelque chose de compliqué de mettre de la respiration dans son swing c'est pas compliqué de respirer quand la tête du golf du club elle part c'est pas compliqué y'a rien de compliqué là-dedans toi quelle est ta définition justement de la préparation mentale ? tu y mets quoi toi ? ce serait quoi ta définition ? moi je dirais que c'est tous les aspects qui vont permettre ou qui vont pas permettre de performer en compétition donc j'y mets la technique j'y mets le physique j'y mets de la philosophie parce que à un moment donné entre vouloir taper fort et être en rythme par exemple pour moi c'est de la philosophie mais ça rentre si à un moment donné mon cerveau il commence à me dire allez là tu vas envoyer loin tu vas taper fort qu'est-ce qui se passe Rémi ? tu te tentes, tu te crispes et ta balle elle décolle pas donc y'a de la philosophie y'a de la psychologie y'a de la connaissance de soi y'a de la technique y'a du physique c'est tout ça c'est pour ça que c'est quand même le cerveau qui guide tout ça et ça c'est important de le encore une fois je reviens sur ce que je disais en préambule tant que le corps et l'esprit sont pas réunis je fais fausse route moi j'ai cette définition si tu veux du mental c'est réussir à se mettre dans un état d'esprit qui permet d'optimiser la performance et quand je parle de performance c'est à n'importe quel niveau on peut être performant aussi bien comme le disait Tiger Kauet en étant joueur du dimanche en étant joueur en équipe une pour le club ou en étant joueur professionnel donc c'est pour moi c'est ça c'est une optimisation quoi oui mais t'as parlé de c'est quoi le premier mot je viens de l'oublier là c'est avoir un état d'esprit qui permet d'optimiser ce qu'on sait faire mais un état d'esprit ça suffit pas d'accord ça fait partie mais ça suffit pas parce que l'état d'esprit il faut que je le construise mon état d'esprit et qu'est-ce qu'il y a autour de l'état d'esprit il y a aussi du corps, il y a de l'esprit t'as raison mais c'est une part seulement de la préparation mentale il faut que je sois capable de comprendre tous les enjeux de tout ce qui se passe dans ma tête j'arrive sur telle situation mes jambes se tendent j'ai la boule au ventre j'ai mon coeur qui s'accélère j'arrive sur un moment donné pour gagner la compétition du club voilà ce qui va se passer donc j'ai besoin d'avoir mis à plat toutes les situations dans lesquelles je vais me trouver et voir comment je peux y répondre voilà mais ça c'est ce que nous on te demande alors comment on fait ? parce que nous ça ce que tu nous décris c'est les conséquences les causes on les connait quelles sont les solutions alors ? mais en fait tout le monde et t'as parlé de gourou et de magicien tout à l'heure et moi j'aime bien parce que c'est un peu le j'entends que ça à longueur de journée donc je suis immunisé pour le coup maintenant moi en fait je sais pas la seule chose que je sais c'est comment moi je fais pour performer ou pour faire performer ça je sais mais moi j'étais je vous l'ai dit la compétition me faisait peur et pendant 17 ans ça a été prendre l'avion et partir à l'autre bout du monde pour assister à une compétition d'un joueur dont je m'occupais donc j'ai eu un parcours justement j'ai compris des choses sur moi aujourd'hui je veux pas dire voilà ce que j'ai fait c'est ça qu'il faut faire non je peux faire réfléchir et c'est ça aujourd'hui mon job c'est parce que moi j'ai ce recul et j'ai cette réflexion j'ai cette analyse j'ai ces recherches je peux faire gagner du temps en posant certaines questions à certains moments qui vont faire gagner du temps mais je peux pas et tout le monde me demande mais il faut faire comment mais je peux pas donner de réponse ça ferait voilà je serais un gourou alors s'il n'y a pas de recette miracle on l'a bien compris il n'y a pas de solution donne nous un exemple par exemple de questions que tu peux poser à tes joueurs et ben je me rappelle de Franck la première fois je l'ai vu je lui ai demandé qu'il me raconte à un moment donné où il avait très bien joué et donc voilà je lui demande je lui pose des questions je veux savoir un peu ben quelle stratégie justement mentale il avait mis en place est-ce que c'était lui qui les avait mis en place ou est-ce que finalement elles étaient arrivées un peu inconsciemment en fait c'est ça la difficulté de la performance c'est et moi je l'ai vu au plus haut niveau mondial puisque dans le top 20 dans le top 50 les joueurs justement ils savent ils réussissent à avoir des performances régulières parce que ça vient d'eux ils savent quoi mettre en place et la plupart des joueurs au départ quand je m'en occupe et que je pose cette question comme je l'ai posé à Franck ils me disent ben tiens j'ai fait ça j'ai fait ça et moi la deuxième question que je pose je dis mais comment tu as fait pour réussir et là en général c'est le silence parce qu'en fait c'est venu souvent parce que tu comprends j'avais eu des mauvaises performances donc j'en ai eu rien à foutre en gros c'est ça à un moment donné tout le monde me dit ça c'est à un moment donné je me suis détaché je m'en suis foutu et c'est là où j'ai eu les meilleures performances et la difficulté de ça c'est comment je peux m'entraîner qui amène des attentes quand je m'entraîne sérieusement je deviens le bon élève et quand je deviens le bon élève je peux pas être performant voilà et c'est tous ces enjeux là qui sont compliqués à comprendre je sais pas si j'ai répondu à ta question ouais un petit peu tout à l'heure on parlait donc de l'entraînement je vais remontrer un sujet que tu avais écrit à propos de l'entraînement toc voilà alors je vais pousser le logo pour pas que ça nous gêne voilà où tu mettais en fait qu'il fallait prendre le temps de réfléchir à chaque fois que vous allez vous entraîner à ces quelques affirmations je sais en quoi cet entraînement va me servir alors je m'excuse parce qu'en fait je l'ai découpé dans le journal et j'avais déjà moi écrit dessus donc c'est pourquoi je viens m'entraîner j'ai une vision claire de mon jeu c'est à dire où j'en suis je connais les étapes pour atteindre mon rêve donc les étapes c'est les moyens que je vais mettre en place j'aime progresser j'aiguise ma curiosité je pose des questions pour faire évoluer mon jeu par rapport à cet article et aux questions est-ce que est-ce que tu as quelque chose à rajouter là c'est un gros programme pour moi de quelques années réussir à mettre sa personnalité au service de son jeu c'est pas une mince affaire et on est là et là c'est vraiment pour moi le plus intéressant c'est là que le joueur il a besoin de s'exprimer pour comprendre qui il est savoir ce qu'il veut quel type de joueur il est c'est quoi ses modèles et par rapport à ça construire son jeu et qu'il puisse le défendre c'est ça le plus important c'est qu'il soit capable de défendre ce qu'il veut faire donc toi en fait contrairement à et je sais que tu n'aimes pas ces termes de de gourou magicien boîte à outils solutions toutes faites toi en fait tu es en train de nous dire que tu es plus un un bâtisseur d'individus c'est-à-dire que tu construis un individu une personnalité qui après sera capable de gérer tout seul ouais moi je crois je crée des champions donc à partir du moment où je crée des champions ça veut dire que je travaille sur sur tous les aspects avec la plus grande des sincérités pour leur permettre de de performer en fait je vous le disais moi ça fait 20 ans que je m'occupe de sportifs de haut niveau et de sportifs professionnels c'est leur gagne-pain ça veut dire que l'engagement il est pas à moitié s'il loupe une un tournoi une fois deux fois trois fois c'est des frais c'est des frais de coach donc moi j'ai besoin de si j'ai fait autant de temps c'est que forcément à un moment donné j'ai réussi à les faire performer mais je reviens sur parce que je vois que c'est compliqué pour certains de comprendre je prends juste l'idée de la respiration on va prendre l'idée de la respiration qui est capable aujourd'hui là sur les gens qui nous écoutent de dire je sais respirer en étant allongé et quand je dis je sais respirer en étant allongé c'est est-ce que en étant allongé en mettant ma main sur mon ventre ma main sur ma poitrine je suis capable à l'inspire de gonfler mon ventre sans que ma poitrine ne parte c'est-à-dire que ma poitrine elle ne bouge pas j'inspire et j'expire avec mon ventre ça c'est une première étape mais là on n'a pas joué au golf encore la deuxième étape c'est est-ce que je suis capable de le faire debout ouais la troisième étape c'est est-ce que je suis capable de le faire en marchant la troisième étape ça va être de le faire en jouant et de voir les tensions qui vont arriver et d'où elles viennent est-ce que je me fais comprendre pour un exercice c'est pour ça tout à l'heure je vais t'embêter mais ça ça c'est quand même ça c'est quand même une solution non c'est un de tes outils c'est une de tes façons de travailler la respiration alors c'est ce qu'il faut comprendre c'est que la respiration c'est le médicament miracle c'est le le j'en ai pas d'autre c'est le médicament miracle c'est à dire que le voilà notre remède miracle ronan mais le remède miracle c'est le pro c'est soyez pro c'est poser respirer poser respirer le R observer mon intérieur c'est pour ça que j'ai appelé ça le pro et je termine là-dessus là il faut que tu nous le répètes alors vas-y le P de poser et vous allez comprendre pourquoi je vais vous l'expliquer après le R c'est respirer parce que si je sais pas respirer je peux pas performer et le O c'est observer mon intérieur pour observer le monde qui m'entoure d'accord ça veut dire que et je vais les reprendre un par un mais ça veut dire que si je suis pas en gros quand ça commence à dérailler dans mon golf c'est que mon cerveau il a pris une place importante et un peu comme dans une tour de contrôle ça devient rouge ça fume dans le cerveau ici là et l'idée c'est d'aller à l'opposé il y a David et de descendre dans les pieds et c'est là l'idée du poser c'est important de sentir que tu es dans le sol sentir que vous êtes dans le sol il y a David Guénet qui est un pro de golf en région parisienne et qui nous dit être plutôt qu'avoir je trouve que ça résume bien ce que tu es en train de dire parce que on est à la limite entre la préparation mentale comme on peut le voir de façon traditionnelle si tu veux justement avec des phrases toutes faites avec des exercices qui sont habituels et là on est presque vers une déviation vers du bien-être on est dans la respiration on est dans la connaissance de soi on est presque dans la psychologie donc tu rentres profond toi dans les choses non ? Ben écoute il y a un moment donné moi encore une fois ce qui m'intéresse c'est la performance quand tu as un joueur professionnel à la fin s'il ne gagne pas il perd de l'argent toutes les semaines donc il ne faut pas rigoler avec ça et du coup moi ce qui m'intéresse c'est pour aller au plus haut niveau chercher des gros résultats il faut être constant ce n'est pas une semaine il faut faire quasiment six mois avec des très bons résultats si tu veux monter dans le top 100 au tennis il faut faire des très bons résultats il faut battre des joueurs toutes les semaines il faut voyager donc il y a un moment donné si tu ne fais pas ce travail là d'introspection en permanence c'est comme je ne sais plus qui disait c'est David là c'est l'être mais bien sûr qu'est-ce qui fait que tu vas performer ? c'est toi, ce n'est pas ton swing à l'extérieur on nous fait croire ça mais la technique et le mental ça vient de l'intérieur et du coup est-ce que tu as parlé de respiration le R de pro c'est respiration est-ce que tu fais pareil du yoga, de la méditation des choses comme ça et là on me parle de respiration haute ou respiration basse là on m'a perdu mais apparemment tes propos parlent aux internautes et bien ça c'est génial parce que alors moi j'entends deux choses Rémi dans ce que tu dis et c'est pour ça aussi que je viens je me fais le relais des questions ce soir il y a beaucoup de questions il y a beaucoup de commentaires je pense que le sujet intéresse et surtout la façon dont on l'a abordé la façon dont tu l'abordes et moi en fait Rémi si je viens te voir et si je viens vous voir ce soir c'est pour ça c'est pour arrêter avec ces histoires de gourou de trucs de machins la préparation mentale c'est pas un petit truc c'est un vrai travail au quotidien c'est pour ceux qui je vais reprendre la respiration amusez-vous donc ce soir demain matin à faire 10 inspirations expirations dans votre lit vous allez voir déjà à quel point c'est compliqué de le faire en étant assis demain en prenant votre petit déjeuner ou dans votre voiture faites-le en marchant vous allez voir à quel point c'est compliqué et puis après quand vous sortez du confinement vous allez attaquer le golf vous allez voir à quel point et là je vous pose une question là c'est déjà un niveau supérieur mais j'imagine qu'il y en a qui sont autour de cette table est-ce que mon ventre et mes abdominaux c'est la même chose et là je vais poser une question et c'était la dernière pour vous montrer jusqu'où on peut aller avec cette respiration c'est j'ai donné des conseils de base je viens d'en donner un plus compliqué c'est est-ce que mon ventre et mes abdominaux ça fait qu'un en gros est-ce que je peux relâcher mes abdominaux et respirer est-ce que je peux crisper mes abdominaux et respirer et là c'est le travail que je suis en train de faire aujourd'hui avec Armelle Tripon est-ce que je peux me détacher de ma respiration est-ce que vous voyez pour un même exercice vous voyez la dans la progression voilà alors il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses très compliquées la respiration c'est quelque chose de très compliqué alors là il y a Christian qui nous dit respiration haute c'est la respiration thoracique et la respiration basse la respiration abdominale encore une fois apparemment c'est des choses qui parlent tout à l'heure on a parlé un petit peu alors moi je ne parle excuse moi moi je ne parle que de respiration abdominale ok parce que la respiration abdominale permet et je t'ai dit que c'était le meilleur médicament et c'est le grand secret que je peux délivrer et il n'y aura que celui-là et ça je sais que tu adores c'est le meilleur médicament pour gérer ses émotions c'est la respiration il y a Martha qui nous dit la respiration de pilates ou du stretching postural et en même temps j'ai un super commentaire d'Elisabeth Kellas qui est une pro de golf en région parisienne que je salue j'embrasse même Elisabeth avec le stress en tour je ne sais pas si je peux l'embrasser moi Elisabeth elle est super gentille elle accepte avec le stress en tournoi je ne savais pas respirer et grâce à l'aide d'un coach qui m'a appris cela me mettait dans un état de stress terrible le fait de ne pas savoir respirer et depuis elle a appris avec un coach et ça l'a aidé à gérer les performances je rebondis tout à l'heure on parlait alors excuse moi parce que je ne sais pas si on va peut-être à terminer sur cette respiration mais entraînez-vous sur la respiration comme si c'était un coup ouais voilà si j'ai un conseil à vous donner vous entraînez au putting vous au long jeu etc entraînez-vous sur votre respiration vous ne serez jamais assez fort et la dernière chose amusez-vous sur tout un parcours du premier au dernier coup à jouer en ayant respiré vous allez le faire à l'entraînement et vous allez le faire en match et vous allez voir celui qui est capable de le faire je veux bien l'entraîner tout de suite maintenant et on signe un gros contrat tout à l'heure on disait l'importance que tu as enfin que la performance a sur les joueurs que tu entraînes aussi bien tennis, golf comment tu gères justement quand ça part un peu en cacahuètes et j'avais une phrase de Nelson Mandela qui disait je ne perds jamais soit je gagne soit j'apprends comment tu gères justement ces périodes un peu difficiles bah encore une fois il n'y a pas je m'excuse mais il n'y a pas de truc parce que dans la période difficile elle vient d'où cette période difficile elle vient de ce qui se passe vraiment elle vient de ce que mon cerveau me fait croire elle vient de parce que j'ai loupé le part deux trous avant elle vient parce que je me suis engueulé avec ma copine il y a peu de temps elle vient parce que mon fils il a eu une mauvaise note à l'école voilà où est-ce qu'elle vient tout simplement parce qu'à un moment donné j'ai été beaucoup concentré très concentré et que je fatigue donc encore une fois c'est pas que je veux pas donner de trucs mais voilà tu vois l'ensemble et c'est ça la préparation mentale c'est pour à un moment donné où j'ai pété les plombs c'est de comprendre les enjeux qu'il y a autour de ça pour que le joueur lui-même il sente que ça monte alors apparemment tes trois lettres ont vraiment créé beaucoup de questionnements chez nos internautes donc le R tout le monde a bien compris et l'importance de la respiration il y a Laurent qui voudrait revenir sur le P de posé qu'est-ce que tu appelles posé alors tout à l'heure je disais que que quand tout d'un coup ça devient dur dans mon cerveau que ça devient rouge qu'il y a l'espèce de gyrophare qui commence à tourner là tout le monde va bien comprendre de quoi je parle et bien la magie du corps humain c'est que si je vais à l'opposé alors j'ai des chances de m'en sortir et l'opposé du cerveau c'est les pieds les pieds et du coup à un moment donné si jamais j'arrive à me reposer dans le sol à ressentir le sol sous mes pieds à prendre conscience est-ce qu'ils sont relâchés est-ce qu'ils sont sous quel équilibre j'ai alors je vais faire redescendre l'énergie dans mes pieds et du coup ça va me permettre de retrouver une certaine sérénité alors voilà c'est ça qui est vachement intéressant je suis dans mon cerveau il est rouge je redescends dans mes pieds et puis à force d'entraînement des moments où je suis rouge il y en aura peut-être un ou deux dans la partie et vous voyez qu'entre le cerveau et mes pieds il y a quoi ? il y a ce qui me sert à respirer il y a mon ventre tout à fait et donc c'est la magie quand je comprends ça c'est pour ça que je veux pas donner de trucs moi j'ai envie que ça ait du sens et que les gens comprennent mon cerveau il fume je reviens dans mes pieds ok ça ça va être valable au fur et à mesure pour certains pour quelques trous dans la partie mais pour la plupart d'entre vous grâce à la respiration qui est l'élément entre les deux on pourrait appeler ça la dualité entre le corps et mes pieds entre le corps et l'esprit voilà ma respiration c'est justement cette dualité voilà alors c'est marrant parce qu'il y a un joueur qu'on a eu l'occasion de rencontrer lors de l'Open de France quand on avait fait l'émission du journal du golf on avait rencontré Clément Sordet qui est adepte du yoga est-ce que justement tu conseillerais la pratique du yoga pour un golfeur ? bah écoute moi ça fait 30 ans que je fais du yoga je fais de la méditation ok donc on aurait dû commencer par là bien sûr que ça fait partie des outils dont tu parles mais encore une fois c'est pas parce que je vais faire deux postures que je vais performer c'est ça que j'ai moi mon message aujourd'hui l'idée c'est qu'il y ait du sens dans tout ce que vous faites c'est qu'il y ait du sens quand je fais une posture au yoga c'est pas dur une posture de yoga une posture de méditation c'est pas dur mais il y a un moment donné quand je me mets assis en tailleur ou même vous pouvez essayer sur une chaise vous asseyez, vous avez le dos droit vous allez respirer, vous allez écouter les bruits vous allez prendre conscience de votre intérieur il y a un moment donné votre cerveau il va vous dire j'en ai plein de cul de son truc là il me fatigue et c'est lui qui va prendre le dessus mais c'est la même chose en match donc bien sûr moi tous les joueurs et le navigateur Armel Tripon que j'entraîne en ce moment le matin quand on part sur des phases d'entraînement sur le bateau le matin on se réveille on fait une demi-heure de yoga et une demi-heure de méditation d'accord on part sur l'eau et le soir on refait une demi-heure de yoga et une demi-heure de méditation voilà c'est prendre soin de soi, c'est s'écouter, c'est se comprendre voilà c'est un vrai travail c'est pas un état d'esprit juste non non je le comprends bien du coup est-ce qu'on peut développer un peu le haut de pro qui était observer l'intérieur pour mieux comprendre l'extérieur est-ce que tu peux développer ce concept bien sûr vous le comprenez bien depuis qu'on en parle ensemble à partir du moment où je rentre dans l'observation de qui je suis à l'intérieur comment je pense à quoi je pense qu'est-ce que me disent mes nuages qui me passent en permanence dans la tête qu'est-ce qu'ils me disent comment est mon corps comment, à quelle vitesse tourne mon coeur est-ce qu'il bat vite, est-ce qu'il ne bat pas vite mais les parties de mon corps, chaque partie de mon corps que je dois connaître est-ce qu'elles sont tendues, détendues donc ça c'est une fois que j'ai fait cette phase d'introspection que je suis rentré à l'intérieur de moi que je me suis écouté, que je me suis compris à partir de là, quand j'ai fait la moi j'appelle ça faire la paix avec moi-même quand j'ai fait la paix avec moi-même je vais pouvoir voir le monde qui m'entoure sans filtre je vais pouvoir voir le parcours sans filtre mais tant que je n'ai pas fait la paix avec moi-même alors je vais y voir n'importe quoi et les émotions vont prendre le dessus est-ce que je me fais comprendre ? Oui, je comprends je reprends ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'entraînement et le fait de refaire la routine à chaque balle de réinventer chaque coup je vais mettre une petite vidéo sur la routine de Justin Rose qui utilise un bandeau qui s'appelle le focus band qui place autour de sa tête pour voir un petit peu le fonctionnement de son cerveau pendant la routine et une fois qu'on a vu cette petite vidéo on en parle ensemble sur le fonctionnement du cerveau pendant la routine donc là vous avez un avatar sur la droite de votre écran qui montre que pour l'instant Justin Rose et pendant toute sa routine va se servir de la partie droite de son cerveau va faire des focus avec ses yeux à la fois sur la balle et sur le drapeau avant de taper ça c'était la routine de Justin Rose du coup toi comment tu vois la routine quels sont les ingrédients que tu mets dans la routine à travers ce que tu nous as dit alors est-ce que c'est plus justement le cerveau, la cible, la respiration encore une fois il n'y a pas moi je trouve que la préparation mentale elle est en train de dévier justement et ce mot routine toi qui est enseignant de golf je ne sais pas depuis quand elle est arrivée mais là maintenant c'est devenu la mode et c'est une escroquerie en fait voilà c'est une escroquerie c'est pas parce que je vais regarder le drapeau que je vais regarder mes pieds que je vais faire comme les champions que je vais performer c'est pas vrai là c'est une vraie escroquerie en fait une une routine ça se crée à la suite d'une performance et quand je dis performance c'est-à-dire à un moment donné j'ai fait j'ai balancé un coup avec un fer, un drive, que sais-je on va reprendre cette séquence et le joueur l'idée du préparateur mental ou du coach s'il en a les moyens et les capacités les connaissances ça va être de lui faire justement de le faire découvrir ce qu'il a fait est-ce qu'il y a eu du visuel est-ce qu'il y a eu du visu du kinesthésique est-ce qu'il y a eu de l'auditif mais c'est pas encore une fois c'est pas des trucs ça met beaucoup de temps à construire par exemple je peux vous donner l'exemple de Stéphane Robert quand il servait il sentait le poids du corps sur sa jambe arrière ça c'était le numéro 1 mais il le sentait c'était pas juste il se le disait il se le sentait après il sentait son ventre relâché un peu comme si son ventre il était gros un peu comme Bouddha il sentait son ventre détendu et puis après il l'observait mais sans vouloir un peu comme en méditation il l'observait l'endroit où il allait servir d'accord mais quand tu dis que que c'est peut-être un peu excessif de dire que la routine est une escroquerie et qu'elle ne sert à rien à partir du moment où là ce que tu non 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 c'est pas non non c'est pas ça que j'ai dit parce que j'ai dit que attends je répète ce que j'ai dit j'ai dit c'est une escroquerie à partir du moment où on fait croire aux gens qu'en faisant ça ça et ça ils vont performer ah oui d'accord mais c'est ça que je dis je dis pas que c'est une escroquerie là ok parce que non 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 ok parce que non non c'est pas ce que j'ai dit là ce que tu nous décris c'est une routine ce que tu changes si tu veux dans la routine c'est qu'au lieu de le faire avec un état d'esprit là tu le fais plutôt avec des repères qui sont kinesthésiques mais par exemple la routine de Justin non pas que pas que il n'y a pas que kinesthésique justement il y a du visuel il y a de l'auditif voilà et c'est en ça que c'est compliqué à construire une routine et c'est pas un état d'esprit justement ça je veux vraiment si c'est un état d'esprit alors je suis jamais en fait encore une fois je veux revenir au sens de la routine la routine ça permet quoi ? et ça merci Rémi d'en parler je suis là pour ça je te tends des perches moi il y a quoi au bout des perches ? des bons conseils en fait qu'est ce qui se passe ? je viens de finir mon trou je pars jouer au trou d'après je peux penser à mes vacances à ce que je vais manger ce soir etc. et puis à un moment donné de nouveau il va falloir rejouer la balle et la routine en fait ce qu'il faut comprendre c'est que ça me permet progressivement de revenir à l'état présent et chasser les nuages qui arrivent et qui sont arrivés dans ma tête avec le jugement du coup que je viens de faire précédent ou avant imaginez la suite en fait la routine ça permet de revenir progressivement dans un état présent mais ça l'état présent c'est là que je dis que c'est une escroquerie parce que ça c'est très compliqué et là il n'y a pas beaucoup de personnes autour de la table qui sont capables d'y aller là dedans donc c'est pour ça que ce mot là pour moi aujourd'hui c'est une escroquerie parce que personne à part les professionnels sont capables d'avoir de routine d'accord c'est ça que je veux dire mais tu es d'accord quand même que c'est un non mais ça doit être un objectif quand même d'essayer de construire une routine et quand tu dis que quand tu dis que c'est une escroquerie je l'entends et je le comprends mais c'est quand même un élément la routine c'est un élément qui est indispensable pour le haut niveau pour le haut niveau donc là par exemple Martha qui nous regarde qui est amateur et qui dit chacun doit construire sa routine elle pose cette question est-ce qu'un amateur ce que tout à l'heure Tiger Cowet appelait le joueur du dimanche puisqu'il se prénommait comme ça est-ce que le joueur du dimanche l'amateur a besoin de se construire une routine ou est-ce qu'il peut faire des routines différentes et puis y aller comme il veut Martha elle est pour toi cette question c'est là où je dis que c'est une escroquerie c'est que les joueurs du dimanche comme tu les appelles non non c'est eux qui s'appellent comme ça et Tiger Tiger Cowet le reprend il dit que la routine le rassure tu vois c'est très interactif les gens te suivent c'est génial mais moi je vous dis laissez tomber la routine laissez tomber parce que aujourd'hui c'est votre cerveau c'est votre cerveau qui vous mène par le bout du nez la routine ça sera vrai quand vous arriverez à dompter votre cerveau aujourd'hui vous n'en êtes pas capable donc tant que vous n'en êtes pas capable ça ne sert à rien d'accord donc voilà apprenez à respirer voilà et ça déjà ça va vous aider mais la routine oubliez c'est encore une fois et je fais exprès pour bien le marteler c'est une escroquerie d'accord parce que toi tu dis qu'à la limite si les gens en fait c'est cette histoire de je pense qu'il ne faut pas que je pense donc là si tu commences à te dire que tu dois penser à la routine pour essayer de faire une routine naturelle tu utilises la partie gauche de ton cerveau et là c'est mort puisque tu finalement tu fais l'inverse de ce que tu voulais faire tu voulais faire quelque chose de naturel et tu es en train de penser qu'il ne faut pas que tu penses et tu es en train de penser qu'il faut que tu sois naturel bref tu t'es mis dedans et moi je vais te prendre comme coach mental Rémi non 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 mais je mais tu as très bien résumé c'est pour ça que je dis que c'est une escroquerie c'est parce que à partir du moment où les gens se disent ou on leur a dit qu'il fallait mettre une routine en place donc ils vont la mettre et ils vont attendre des choses et ils perdent le naturel et aujourd'hui une routine ça ça se construit à l'aide d'un coach ou d'un préparateur mental pour aller au plus profond je l'ai dit de soi mais avant ça il faut se connaître alors on a parlé de respiration on a parlé de ressentir les choses on a parlé donc respiration, kinesthésique qu'est-ce que tu penses de la visualisation parce qu'il y en a qui sont visuels il y en a qui ne ressentent pas grand chose est-ce que tout à l'heure là on parlait de la routine de Justin Rose qui lui est très visuel, très focus sur le visuel est-ce que tu as des conseils à donner sur les gens qui ne maîtrisent pas la respiration qui ne maîtrisent pas le ressenti et qui seraient plus dans le visuel alors ça ça n'existe pas les neurosciences nous le prouvent là maintenant c'est que on n'est pas une chose on est tout un tas de choses donc qui ont plutôt des préférences puisqu'on parle beaucoup là de préférences motrices oui mais bon ça voilà, vous en faites ce que vous voulez mais en tous les cas encore une fois on veut faire rentrer les gens dans des cases le champion ne le fait pas rentrer dans une case c'est quelqu'un d'exceptionnel et vous, vous êtes exceptionnel chacun d'entre vous et c'est ça qu'on veut alors il y a les routines et puis maintenant on va nous expliquer comment on est alors il faut que tu tiennes comme... non, 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 non moi je n'y crois pas une seconde à ça encore une fois je n'y crois pas une seconde c'est de la connaissance de soi on veut gagner du temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps on veut faire croire aux gens qu'à un moment donné il y a un remède miracle et moi on me pose toujours la même question est-ce que tu n'as pas des trucs à nous donner pour gagner du temps non, 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 il y a un travail vous savez quoi ? le seul conseil que j'ai à vous donner c'est faites du yoga en étant en conscience de ce que vous faites travaillez votre respiration faites de la visualisation faites de la méditation mais vous allez voir comme c'est dur de tenir ne serait-ce qu'une fois par semaine toutes ces choses-là voilà c'est ça on fait croire plein de choses aux gens qui sont fausses et moi si j'ai accepté l'invitation cette semaine c'est pour remettre les choses au clair alors là ce commentaire il vaut mieux que tu le lise avec moi que tout seul quand tu vas regarder le replay ce soir j'ai Philippe Clément qui à mon avis va te provoquer il dit le GIGN ils ne font pas de méditation alors là ça n'engage que lui moi je n'y crois pas mais le GIGN ne médite pas ils ne font que des routines et que de la répétition qu'est-ce que tu as envie de lui répondre ? mais je ne dis pas le contraire moi à aucun cas alors je vais bien me réexpliquer moi je dis que la routine c'est très important mais là il me parle du GIGN le GIGN c'est du très haut niveau voilà c'est tout encore une fois je ne suis pas contre la routine ce que je suis contre c'est de faire croire aux gens que en leur disant vous allez faire une routine vous allez voir vous allez performer c'est faux c'est tout ce que je dis je ne suis pas c'est un miroir aux alouettes exactement c'est des trucs c'est des trucs et je combats ça mais je suis complètement d'accord avec toi avec ce que dit comment il s'appelle ? c'était Philippe Clément qui a parlé du GIGN Philippe je suis complètement d'accord avec toi il n'y a pas besoin de tout ça il y a des gens qui n'ont jamais fait de méditation et qui s'en sortent très bien mais ils ont actionné d'autres choses en tout cas tu avais Christian Blanc qui a dit qu'il était parfaitement d'accord avec toi Christophe qui est aussi d'accord Johan qui nous dit trop de pensées tu l'as pensé et ce sera ma dernière question le sujet est passionnant il y a plein de commentaires qu'est-ce que tu penses de l'hypnose ? que du bien d'accord ouais c'est ça c'est marrant parce que tu es complètement dans ce dont tu en avais discuté avec Clément Sordet qui est dans le yoga, la respiration, la méditation, toutes ces choses-là est-ce que tu as expérimenté l'hypnose pour le golf ? bien sûr et le tennis, la voile aussi ? bien sûr mais ça fait partie de ma panoplie d'outils dont je me sers avec du sens pour que le navigateur, le golfeur, le joueur de tennis ça ait du sens pour lui, qu'il comprenne tu peux faire de la méditation si tu te mets en tailleur et encore une fois tu penses à ce que tu vas manger ce soir et tu ne fais pas de méditation parce que la méditation c'est être là voilà et ça c'est très compliqué et là il n'y a pas grand monde alors c'est marrant parce que en fait je fais un parallèle avec la technique c'est un petit peu comme quand les gens viennent nous voir et nous disent tiens j'ai pas le temps de m'entraîner, j'ai pas le temps de taper des balles parce que je joue que le week-end est-ce que tu auras un truc pour que je performe ce week-end ? et ils attendent avec un exercice, avec un outil pédagogique avec une phrase clé comme ça qu'on leur change le swing et qu'on leur change le résultat et là ce que tu es en train de décrire c'est un petit peu ça c'est qu'en fait si vous voulez performer mentalement c'est comme en technique il n'y a pas un truc ou il n'y a pas une phrase miracle il n'y a pas un remède, c'est un travail de longue haleine et comme dans le mental et comme dans la technique il faut bien se connaître, bien connaître à la fois son corps sa façon de fonctionner, sa façon d'apprendre pour justement après pouvoir être performant mais ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts Ah oui, bien sûr et moi je trouve que c'est vraiment le chemin tout à l'heure tu posais la question où c'est un invité qui parlait du... qui demandait si tout le monde avait accès à la préparation mentale et je disais à partir du moment où vous voulez progresser sur vous vous améliorer et par les temps qui courent je pense que c'est quand même important je pense que la vie c'est une compétition et du coup pour ceux qui sont armés à se connaître à trouver du calme au fond d'eux à faire la paix avec eux-mêmes je pense que c'est des coups d'avance énormes je pense que c'est des coups d'avance énormes tout simplement il y a Philippe Clément donc c'est la personne qui nous avait parlé du GIGN qui met l'hypnose est un outil extraordinaire et d'une efficacité redoutable donc apparemment il est adepte de l'hypnose mais pas plus qu'un autre c'est un ensemble de choses et lui ça lui a sûrement fait du bien mais pour un autre ça ne va pas être le moment je vais peut-être plus utiliser la sophrologie d'autres ça va être de travailler sa respiration voilà il y a encore une fois Philippe il a raison pour lui c'est ça que j'ai envie de dire il y a une vérité pour chacun voilà exactement Ronan il est temps de nous quitter c'était passionnant et je crois que ça a vraiment passionné aussi les internautes je crois qu'ils ont ils ont bien compris enfin j'espère qu'ils ont bien compris ce que tu leur as dit et il y en a même un ou deux qui ont mis dans la barre de commentaires que tu liras ce soir en replay qu'ils vont se précipiter pour aller acheter ton livre alors attention à respecter quand même le confinement commandez-le par internet ils sont sur Amazon j'en ai écrit deux donc ils sont sur Amazon voilà donc il n'y a pas de problème ok Ronan je te salue à bientôt encore merci merci Rémi c'était chouette de passer ce moment-là avec vous et avec toi je t'en prie et respirez bien c'est le moment profitez-en ciao alors donc remercier Ronan pour son intervention quant à nous on se retrouve demain alors demain je vous retrouve exceptionnellement à 11h et demain à 11h nous aurons comme thème un thème technique puisque nous aborderons le wedging comment bien wedger demain à 11h les rendez-vous seront aux horaires de d'habitude vous retrouverez à 14h Guillaume Biojo et à 17h vous retrouverez Lewis Wallace donc nous avons interverti nos horaires et puis la semaine prochaine vous pourrez me retrouver tous les soirs à 17h la semaine prochaine j'aurai plein d'invités aussi intéressants que Ronan n'hésitez pas à continuer à laisser vos messages dans la barre de commentaires et conseiller à vos amis de regarder ce live en replay allez bonne soirée et restez confinés pour qu'on puisse ressortir de chez nous le plus vite possible encore merci à Rémi Rivière qui était aux manettes et qui nous permet de réaliser ce live à bientôt demain 11h 1h 1h 2h 3h